Le 3 juillet à minuit, le ciel s'obscurcit, la brise s'élève, la mer grossit, la méduse commence à être secouée, ces secousses sont infiniment dangereuses parce que le bâtiment reçoit des mouvements de vibrations comme un gros serpent qui remue. Le 4 juillet à 2 heures du matin, le ciel se couvre de nuages affreux. Les vents viennent du large et soufflent avec force. La mer devient encore plus grosse et la frégate commence à donner de plus forts coups de talon qui se multiplient en augmentant de violence. À 3 heures, le maître Kalfa vient dire au commandant qu'une voie douce est ouverte et que le bâtiment va s'emplir. La quille crève au milieu de la nuit, le gouvernail se démonte et ne tient plus à l'arrière que par ses chaînes ou ses drosses, ce qui lui fait faire un ravage épouvantable. Il produit l'effet d'un fort bélier horizontal qui, ébranlé avec violence par la vague, frappe à coup redoublé dans la poupe du navire. La carcasse est fendue, l'eau entre d'une manière effrayante. La carcasse est fendue, l'eau entre d'une manière effrayante. La carcasse est fendue, l'eau entre d'une manière effrayante. La carcasse est fendue, l'eau entre d'une manière effrayante. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501